Dis, tu veux te marier quand tu seras grand ? Je sais pas, c'est un truc de fille de penser au mariage. Tu veux toi ? Bien sûr, et c'est pas un truc de fille. Moi mon père il me racontait comment il avait tout prévu pour demander à ma mère un mariage. Ton père il est blanc et ta mère en tièze, ça compte pas. Hein ? N'importe quoi toi. Non mais sérieux. Mais sérieux quoi ? Toi aussi ton père il est blanc. Ouais, mais moi mon père il a dû sortir la tête pour ma mère. Nous allons maintenant passer aux éléments de la liste de dot. Pour Tonton Firmin, deux chemises et une paire de chaussures. Tonton Brice, un smartphone. Tonton Michel, une montre et une crave. Tonton Blaise, dans tout moi même, un home cinéma dernier cri. Je me disais, il n'y a jamais rien qui est fait en France pour l'abolition de l'esclavage. Mais c'est vous aussi les Renois là. L'année dernière je passe devant une mairie le jour de l'abolition. Mec, il devait y avoir, je sais pas, 15 personnes grand max. Ouais, et en majorité, des blancs. Madame, c'est surpégé, il y a une autre chose de tiède. Non, 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 vous le produisez tous les mains. Il y a un problème ? Non, non, pas problème. On voulait savoir si nous aussi prenons des commandes. Non mais c'est pour vous les deux bières là. Ah bah merci. 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 Je vais avoir nouveau matériel de travail là. Je t'appelle mais tu ne réponds pas. Rappelle-moi à quelle heure on s'était donné rendez-vous. À 21h. Il est. 22h. T'as donc plus d'une heure de retard et tu veux qu'on parle. Bah je t'appelle depuis 21h en fait. Moi je t'aime comme une fois les potes on ne veut faire ça. Mais c'est qui ça ? T'es avec qui ? De quoi tu parles ? Change pas de sujet ok ? Bon vas-y tu m'énerves, je te laisse salue. Attends Bubi. Jean, toi tu fais quelque chose. Bah ouais. C'est un mytho celui-là. Oh toi aussi Mathieu. Tu me connais ? On se connaît tous ici. Ouais ouais on se connaît tous ouais. T'as un mytho drôle. Mais grave. Moi mytho, vous savez comme j'aime bien la femme noire. Ouais. Hum ? Chaque année, tous les 10 mai, je me tape une femme blanche. Qu'est-ce que t'es bête toi sérieux ? Non mais sérieuse. Chaque année le 10 mai, je me tape une babtou. Et comment je la chicote et je bim, et je bim, et je bam. Tiens, prends soin. Il est tout sournois. Et je suis pas le pigeon de la famille Vendong. Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un pigeon. C'est les bénédictions et la tradition. Oui. Papa Eugène, je peux vous parler ? Salomé est en pleurs là. Angela tu sais, tu es comme ma fille. Et pour toi je ferai la même chose. Tu peux aller dire à ton amie que c'est pour son bien. Je ne veux que son bonheur. Mais papa, ça vous devriez aller lui expliquer vous-même. Si elle veut bien entendre parler d'où. Parce que tu comptes vraiment y aller ? Je sais pas. C'est chaud quand même. Et tu verrais Salomé elle s'en remet pas. Tu te prends la tête pour rien. Regarde, tu disparais quelques jours. Tu lui ramènes une bouteille d'eau du robinet, avec un peu d'algues. Tu fais genre, ça sort d'un lac et c'est bon. Ton beau-père, il sait même pas à quoi ressemble son lac. Et tu lui mets un laxatif dedans. Non, je te jure, c'est juste pour le faire chier, tu vois. Et en ce qui concerne le donneur, ça en est où ? Parce que ça fait des mois qu'elle est sur cette putain de liste. J'en sais rien. Tu peux très bien avoir un donneur maintenant, comme tu peux... Oui, mais il sera trop tard ! Mackenzie, tu devrais tout dire à l'INSEE.